Bonjour à tous les passionnés du jardinage, soyez les bienvenus dans Mavet, votre émission dédiée à la vie végétale sur toutes ses formes, les plantes, les fleurs et tout ce qui pousse. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un monsieur, passionné du jardinage à domicile et il en a fait son métier. Il produit des fruits, des légumes, des plantes décoratives et même des pots hors sol à base de pneus pour ceux qui manquent d'espace chez eux mais qui sont intéressés par le jardinage. Chaque plan de son jardin raconte une histoire particulière. Allons à sa rencontre. Bonjour monsieur. Oui bonjour madame. Ça va très bien chez vous. Oui ça va bien. Soyez les bienvenus. Merci bien. Voilà la salade. La salade produit de façon biologique à domicile. On a essayé de confectionner des pots adaptés pour la culture hors sol biologique à domicile. La salade comme ça, ça peut prendre un mois et demi avant qu'on puisse récolter. Mais dans les jardins, auprès des barras, ça peut faire maximum trois semaines. C'est quoi qui fait la différence ? La différence c'est l'utilisation des produits chimiques, notamment l'engrais chimique. Mais ici, c'est de façon biologique. On utilise le compost. L'évolution est lente mais c'est de façon naturelle. Ici, on a le citronnet chinois. On a planté ça, ça vaut deux ans. L'avantage c'est que ça produit abondamment. C'est jitteux. Et puis, c'est facile à entretenir. Voilà les fruits mûrs qui sont là. Ça ne grossit pas trop, ça ne dépasse pas ça. Quand c'est comme ça, on enlève pour que ça ne tombe pas. Moi, particulièrement, je peux dire que j'aime toutes les plantes, mais j'aime la citronnelle précisément. Parce que c'est une plante, ça se développe facilement, ça décore aussi la maison. Ça repousse les moustiques. C'est une plante répulsive. On peut l'utiliser même, associer avec d'autres plantes, pour faire les traitements biologiques. Le matin, on arrose. Et le soir, on arrose également. Chaque semaine, on essaie de biner, de remuer un peu, pour permettre aux racines de dévouler. Et puis, permettre l'eau de descendre facilement dans les pots. J'ai décidé de faire les jardinages par le fait que je vivais de ça depuis mon bas âge. Je vivais de ça à côté de mes parents. Généralement, en ville, pour trouver l'espace pour faire les jardinages, ce n'est pas facile. Et puis, on a constaté également que le hors-sol permet de contrôler facilement les plantes. L'idée de recycler les pinets en faveur du hors-sol à domicile m'est venue. Et par le fait que nous voyons chaque jour les pinets jetés dans les réserves, qui peut créer un souci au niveau de la santé. Les moustiques rentrent dans les pinets pendant la séance pluvueuse. Et puis, ça permet de faire leur préparation dans la ville. Donc, je me suis engagé dans le recyclage pour aider la population à avoir une santé meilleure et aussi favoriser le jardinage à domicile et également la décoration. Si je sors le matin pour aller au boulot, le fait de regarder les plantes là, ça me donne une inspiration surnaturelle. Ça me permet de sortir avec joie et de continuer ma journée dans la joie. Le fait de planter, le fait de pratiquer même le jardinage ou bien le répicage de certaines plantes là, tu sors de tes problèmes et tu te connectes à des plantes que tu es en train d'entretenir. Ça donne vraiment la vie et la joie et le bonheur, surtout la paix intérieure. La personne qui prend le soin d'observer les plantes, d'analyser, de comprendre comment les plantes évoluent et la personne devient naturellement sage. Une plante plantée aujourd'hui peut prendre au moins deux ans, certaines plantes, généralement les plantes fruitières. Donc ça nous montre à quel point il faut avoir la patience dans la vie. On ne peut pas planter un arbre aujourd'hui et puis vouloir cueillir les fruits demain. Ça c'est impossible. C'est tout pour ce numéro de Maivette. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. Luc Zougrana, passionné de jardinage, pour qui le jardinage est un moyen de manger sainement et de gagner sa vie. Nous espérons que ce numéro a semé en vous de nouvelles idées, inspirations et conseils pour faire de votre jardin un véritable îlot de verdure. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada